On a une crise climatique, une crise de biodiversité. Réformer l'industrie, ça va être long. Mais les modèles existent déjà et lorsqu'ils réussissent, ils sont très très rentables. Et quand ils réussissent, ils disruptent le marché. Imaginez un monde où l'économie serait riche socialement. Une économie qui impacterait moins les écosystèmes et même les restaurerait. Une économie rentable. C'est possible et nous sommes prêts. Celle qui vous parle n'est pas une utopiste égarée. Isabelle Delannoy a sa propre théorie. L'économie symbiotique. Qu'est-ce que c'est ? Une économie faite de solutions viables, rentables, durables, qu'il suffirait de relier. Comment les entreprises pourraient l'appliquer ? Isabelle Delannoy va nous le dire. Portrait. Environnementaliste, Isabelle Delannoy défend une théorie synonyme d'espérance. L'économie symbiotique. Un système conscient de la fragilité des équilibres au sein duquel il est possible de fabriquer davantage de liens sociaux et de limiter l'impact de nos activités sur les écosystèmes. Une idée d'avenir qui a grandi à travers ses rencontres avec Albert Jacquard et Yann Arthus Bertrand lorsqu'elle collaborait au scénario de Home et était rédactrice en chef adjointe de l'émission Vue du ciel. Elle anima aussi une chronique TV où elle évoquait son mode de vie écolo au quotidien. Isabelle Delannoy reste une militante infatigable. Elle dirige aujourd'hui Dougrine, une agence dédiée à la promotion de cette économie d'avenir et travaille avec le CNAM pour accélérer la transition. Son dernier livre sur l'économie symbiotique vient d'être traduit en chinois. Bonjour Isabelle Delannoy. Je suis ravie de vous accueillir ici. On va parler de l'économie symbiotique ensemble. On va découvrir ce que c'est. Vous nous dites que c'est une économie riche socialement qui impacte moins les écosystèmes et qui même les restaure. Et surtout c'est une économie rentable. Est-ce que vous avez des exemples à me donner ? En fait, la théorie symbiotique que j'ai travaillée est issue de l'observation de l'existant et de logiques économiques, productives qui ou régénèrent les écosystèmes vivants parce qu'elles produisent ou les impactent beaucoup moins. Parce qu'elles produisent, elles changent de moteur en fait. Et au lieu de diminuer l'extraction, en fait vraiment elles vont vers le zéro extraction. Et se rendre compte que ces logiques-là, finalement elles sont apparues dans tous les pays, sur tous les territoires. Et que lorsqu'elles sont assemblées, elles font une économie complète. Maintenant des endroits où elles sont assemblées complètement, j'en connais pas. Enfin en tout cas il n'y en a pas à ma connaissance. Peut-être certains endroits en Afrique, mais on l'a pas massivement. Vous l'avez pas massivement, mais vous avez quand même exploré plusieurs éco-quartiers. Vous allez nous donner des exemples. Mais ce que je voudrais qu'on comprenne ensemble d'abord, c'est surtout que vous nous disiez et que vous nous répétiez que c'est un modèle rentable surtout pour les entreprises. D'abord c'est une économie de croissance. Et la croissance qu'on a aujourd'hui dans l'économie très extractive et linéaire qui est la nôtre, elle nous coûte très cher. Vous nous parlez pas d'une économie anticapitaliste et décroissante, qu'on soit bien clair. C'est pas une économie décroissante, c'est pas une économie ultra-capitalistique, mais c'est pas une économie anticapitaliste, c'est un autre moteur. J'aime beaucoup un exemple suisse, d'un industriel suisse sur une voiture qui fait une carrosserie en biomatériaux. Et cette carrosserie, à la production et à l'assemblage, elle est zéro polluant. Elle peut retourner au sol. Elle est en fibre de lin. Le lin, c'est une plante qui naturellement régénère les sols et naturellement stocke le carbone et a besoin de très peu de pesticides. Donc en fait, selon le mode de culture que vous allez avoir pour ces biomatériaux, vous allez permettre, parce que vous fabriquez cette voiture, de produire une régénération des sols par les plantes qui sont utilisées par exemple. C'est ça le principe de l'économie symbiotique que Christian Roudot a essayé de synthétiser dans une définition pour nous aider à mieux la comprendre. On l'écoute. L'économie symbiotique, alors ce n'est pas une utopie écologiste, le truc qui fait rêver mais qui ne verra jamais le jour. Ce n'est pas non plus un hymne enfiévré à la décroissance du genre « retour à la lampe à huile » version Amish. Le concept s'enracine dans le réel, se base sur des expériences éprouvées dans le monde depuis 50 ans. Recyclage, circuit court, bio, permaculture, économie circulaire, solidaire, collaborative. L'économie symbiotique donne à toutes ces bonnes pratiques une cohérence d'ensemble et entend montrer qu'une nouvelle façon de produire est réalisable et rentable. Par exemple, une usine peut valoriser ses déchets ou revendre l'énergie qu'elle produit au lieu de les rejeter dans la nature. L'économie symbiotique promeut une industrie humaine non polluante intégrée dans les cycles naturels en symbiose avec la biosphère, d'où son nom. C'est un concept radical qui a son livre manifeste « L'économie symbiotique » paru en 2017 et donc sa théoricienne qui défend cette idée centrale. L'économie et l'écologie peuvent et doivent marcher main dans la main. Et voilà, économie, écologie, main dans la main. En quoi votre proposition est-elle différente ? Qu'est-ce qu'elle nous apporte de différent et d'innovant comme solution ? En fait, ça donne un cadre qui permet d'évoluer et surtout ça permet de décrire un tas de pratiques sociales, un tas de pratiques aussi de l'économie des réseaux qui vont vers de la diminution d'impact ou de la production d'impact économique positif, social, positif. Du coup, ils décrivent une économie complète en fait. C'est un travail d'observation à partir des différentes expériences et solutions que vous avez simplement constatées, je dirais presque un travail de journaliste. Ou vous vous êtes appuyée également sur des avis scientifiques ? C'est les deux à la fois en fait. C'est-à-dire que c'était une découverte. Au départ, je voulais communiquer sur les bonnes pratiques en fait. Mais vous savez bien, quand on veut vulgariser, il faut retourner à la source. Sinon, vous faites de la soupe. Et en fait, c'est vraiment cet étonnement de voir que je retrouvais systématiquement la même structure de fonctionnement et qu'on pouvait l'appliquer partout. Vous dites, voilà, le problème, c'est que ça fait des décennies qu'on a des solutions économiques, écologiques, humaines, sociales. Et puis qu'on ne met pas ces pièces de puzzle ensemble. Et en gros, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut les relier, ces pièces de puzzle. C'est bien ça ? C'est une économie d'écosystème, c'est-à-dire de reliance. Et aujourd'hui, on est comme des plantes en pot. On ne fait pas écosystème. Il faut relier l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire la façon de pouvoir partager la valeur et partager la décision. Les techniques d'intelligence collective, l'open innovation, avec cette économie sociale et solidaire, avec les techniques qui vont appeler le vivant pour régénérer les écosystèmes vivants et avec les techniques d'économie circulaire. Puisqu'en fait, ce que montre la théorie symbiotique, c'est que c'est comme des pièces d'un même rouage, d'une même horloge. Elles sont complémentaires et elles s'assemblent. Mais c'est possible comment ? Où est-ce que ça existe déjà ? Par exemple, cette voiture avec cette bio-carrosserie, elle ne fait pas seulement ça. Elle utilise un autre service rendu par les écosystèmes vivants, c'est l'intelligence, le biomimétisme. Du coup, elle résout ses contraintes mécaniques autrement. Du coup, elle a besoin de moins de métal pour faire son châssis. Mais elle pense écosystème des pièces, de l'assemblage. Elle est modulaire, interopérable. Ce faisant, avec la diminution du châssis, avec la résolution des contraintes mécaniques autrement, elle utilise moins de... 20 fois moins de pièces. Du coup, elle est moins chère à assembler localement, même en Suisse, qu'en Europe centrale ou en Chine. Et si vous assemblez ça avec d'autres modèles d'économie circulaire, qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est où vous ne possédez plus votre bien d'équipement, vous acceptez d'en louer l'usage. Eh bien, ces pièces, elles reviennent. Elles font un écosystème, en fait, de pièces entre toutes les voitures qui circulent, même d'une génération à une autre. Et le fabricant reste toujours propriétaire de ces pièces. Il va pouvoir les assembler et les réassembler et garder toujours sa matière. Et du coup, plus on va vers le zéro extraction, plus on va faire de la croissance économique. Parce qu'à chaque utilisation de pièces, on a de la valeur ajoutée, on loue la voiture, on loue l'usage de la voiture. Moi, j'ai ça sur mon smartphone, par exemple. Alors, voilà un cas d'usage. On a voulu faire un petit bond dans l'histoire pour se rendre compte, quand même, que ça fait des décennies, finalement, que des voix s'élèvent. Le bon sens, certains en parlaient déjà dès les années 60. Écoutez. L'année passée, j'ai eu deux nids d'hirondelles. Et pour la première fois, j'ai ramassé une hirondelle qui était tombée de son nid, qui était tellement si pauvrement alimentée grâce au progrès de la science, la science chimique, qui assassine la terre, qui assassine l'insecte, qui assassine l'oiseau, qui tue toute vie, qui assassine l'homme. On s'en apercevra peut-être trop tard. Le problème, c'est que, par exemple, le développement industriel, le développement technologique n'a pas été accompagné d'une philosophie. Et n'étant pas accompagné, il n'y avait pas cet élément modérateur et régulateur qui ramène toujours toute créativité et toute innovation à haute valeur fondamentalement humaine. Les dirigeants du monde entier, aussi bien politiques qu'industriels, qu'économiques, pensent seulement aux cinq ans ou six ans qui viennent, aux intérêts mesquins des nations et non pas à l'intérêt de la planète en général. Évidemment, c'est des amoureux de la nature, mais pas seulement. C'est pas ça qu'ils disent. Ils disent, comme vous, que ça fait en gros trois milliards et demi d'années que la nature s'adapte et qu'elle sait s'adapter et se réinventer à chaque fois. Et finalement, c'est de cette intelligence du vivant, comme vous l'appelez, qu'il faut s'inspirer. Comment les entreprises peuvent s'inspirer de l'intelligence du vivant, dites-moi ? C'est en fait le vivant, Lynn Margulis, qui est une grande théoricienne de la symbiose et de l'hypothèse Gaïa, qui montre que la Terre fonctionne comme un organisme avec ses zones humides qui est pures, etc. Elle dit un truc très, très beau. Elle dit « La vie n'a pas conquis le globe par la compétition, mais par la mise en réseau ». Et on est justement à cette ère de la mise en réseau. Et on voit bien d'ailleurs combien les économies en réseau vont très, très vite. Alors, on va prendre quelques exemples concrets, si vous le voulez bien, et de champs d'application. On va prendre l'agroalimentaire. Ça paraît le plus évident. Et la question évidemment qu'il y a derrière, qui est celle de la biodiversité. Initiative qui s'appelle OP2B, One Planet Business for Biodiversity. C'est des géants de l'industrie. Unilever, Danone, L'Oréal, Nestlé, Kellogg's, qui s'engagent pour sourcer différemment leur matière première dans leur processus de fabrication. Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Est-ce que c'est un pas vers votre économie symbiotique ? Bien sûr, parce que ça veut dire que lorsqu'ils sourcent différemment leur matière première, ils vont aller vers l'agroécologie et l'agroforesterie. L'agroécologie, l'agroforesterie, c'est reprendre des écosystèmes vivants, faire son champ comme un écosystème vivant. C'est-à-dire ne jamais le laisser le sol à nu, utiliser différentes espèces, les mettre en réseau pour que les unes nourrissent les autres et réciproquement, et faire une diversité qui va les rendre plus résilientes aux maladies, plus résilientes aux sécheresses, aux inondations, vont faire un microclimat, vont améliorer l'utilisation de l'eau, vont garder de la matière organique dans le sol, ce qui fait qu'on aura moins besoin d'irrigation, moins besoin de pomper les nappes. Et il faut 4-5 ans. Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui pour qu'elle soit exactement l'économie symbiotique ? Alors, pour être exactement l'économie symbiotique, il faut faire très attention à ce que ce soit fait avec les agriculteurs. Il y a des exemples pour aider le passage à l'agroécologie des agriculteurs, où les transformateurs se mettent en ensemble, et des distributeurs, pour pouvoir sécuriser la trésorerie, par exemple, de ces agriculteurs, et d'organiser des circuits courts localement, pour pouvoir permettre l'acheminement de leur filière. Mais tout le monde est à la table. Comment on peut y arriver ? En fait, c'est une gouvernance partagée. Parce qu'on ne peut pas faire une économie en réseau sans avoir une gouvernance en réseau. C'est quoi une gouvernance partagée ? C'est-à-dire, c'est une gouvernance où tout le monde peut accéder à la décision. Quel est le problème aujourd'hui des GAFA ? Vous enlevez les PDG, vous enlevez les DRH ? Non, non, du tout. Au contraire. Du tout, au contraire. On associe les salariés ? Dans l'entreprise, vous pouvez associer les salariés, et c'est tous les mécanismes de l'entreprise libérés. L'entreprise Opal, Reinventing Organization, de Frédéric Laloux, par exemple. On en parle beaucoup ici, oui. Ça, c'est dans l'entreprise. Mais vous allez créer des écosystèmes d'acteurs avec vos parties prenantes. Et vous allez créer des communs. Par exemple, j'avais travaillé pour l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, pour faire un commun d'innovation au sein, avec les parties prenantes, c'est-à-dire les fournisseurs de matériel spatial, etc. Vous vous rendez bien compte qu'une machine qui peut coûter extrêmement cher, en fait, à acheter pour faire un commun d'innovation et tester le matériel, pour les autres, elle est extrêmement chère à acheter. Pour celui qui l'a fabriqué, elle est beaucoup moins chère à mettre dans le commun. et elle va permettre d'élargir l'expérimentation, d'élargir l'innovation. Les acteurs, au départ, étaient très frileux. Après, ce qu'ils ont ressenti, c'est qu'on fait de nouveau de l'innovation. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de créer ces communs. On ne va surtout pas mettre son innovation stratégique au pot commun. Mais ce qui ne nous coûte pas cher, ce qu'on appelle le coût marginal zéro, ce qui va vers notre coût marginal zéro, on le met dans le commun et on va pouvoir avoir la valeur de l'ensemble. En pur business, plus vulgairement, on appelle ça aussi le win-win. Il y a des solutions qui sont vertueuses parce qu'elles sont utiles à tout le monde. La gouvernance partagée, ça titille l'oreille de nos deux camarades de jeu. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ils s'appellent JPEG et Marie-Claude. Charlotte, la gouvernance partagée, ce n'est pas nouveau. Pourquoi tu dis ça, JPEG ? Chez moi, une semaine sur deux, c'est ma femme, la chef avec les gosses et c'est haricots verts. Une semaine sur deux, c'est moi qui décide et c'est burger en frite tous les soirs. Mais tu confonds, JPEG. Ce n'est pas la gouvernance partagée, mais la garde partagée. En parlant de ça, Charlotte, une entreprise, ça peut vraiment avoir plusieurs chefs ? Ce n'est pas exactement ça, Marie-Claude. Ce n'est pas le plusieurs chefs, en fait. C'est ce qu'on expliquait, c'est le partage en réseau. Je voudrais justement qu'on parle de l'implantation locale et du maillage. Parce que là, pour le coup, il n'y a plus que les acteurs privés qui sont impliqués. C'est aussi un partenariat entre acteurs privés et acteurs publics. En effet, les collectivités ont eu un rôle extrêmement important. Elles doivent devenir des acteurs économiques de leur territoire. Elles permettent de jouer le rôle de tiers organisateurs. Je cite souvent l'exemple de la ville de Portland. Elle a appliqué des mécanismes permettant déjà de relocaliser l'habitat et la petite industrie, l'artisanat, etc. Et les services. Et elle a mis en place les transports en commun aussi. Et des jardins de pluie, en fait, parce qu'elle était sensible aux inondations. Ça a créé un autre terreau social. Aujourd'hui, c'est une des villes les plus attractives des Etats-Unis. 60% de population en plus, moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre à cause de la relocalisation d'une grande partie de la consommation, à cause de changements complets de mobilité et des fonds d'investissement qui sont créés pour pouvoir permettre des pépites locales de s'implanter, de se développer. Et une culture comme ça de l'acheté locale qui s'est mise en place. Donc encore une fois, ce que vous nous expliquez, c'est que ce n'est pas des solutions écolo bobos, simplement parce que c'est vertueux, simplement parce que ça fait du bien à la conscience, mais que c'est extrêmement attractif économiquement et rentable. Il faut le répéter. Par exemple, quand je pense à cette société de smartphone, où moi j'ai mon smartphone, je n'achète pas mon smartphone. J'en ai l'usage. Donc, ils récupèrent les composants. C'est une société coopérative d'intérêt collectif. Ça permet de faire rentrer facilement la collectivité. Il y en a d'autres aussi. On peut faire rentrer facilement la collectivité. Et ça permet, en fait, aujourd'hui, c'est implanté à un seul endroit. Ils n'ont pas encore énormément de consommateurs. Mais demain, vous pourriez l'avoir dans chaque ville et que votre smartphone soit constamment assemblé, réassemblé au même endroit. Cette voiture dont je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez penser une station d'autopartage aujourd'hui pour une ville où, parce que ces méthodes de pensée, de la conception, etc., permettent d'assembler localement, où vous, non seulement, vous amenez le service de la voiture, vous amenez les emplois, vous amenez le co-investissement, parce que l'acteur public peut enclencher ça, parce que ça lui permet, en fait, de désengorger sa ville, ça lui permet de remettre de l'emploi dans sa ville. Des voitures comme ça, c'est assemblable dans des hangars de 3000 m2. Des friches qu'on a, mais même au cœur de Paris. Ce que vous nous dites, c'est qu'il faudrait carrément tout repenser pour remplacer la propriété par l'usage. Donc, c'est des industries entières qui doivent changer leur modèle de fonctionnement. Alors, on a une crise climatique, une crise de biodiversité, où on voit la Covid, qui est une conséquence de la crise de la biodiversité, qui nous oblige à repenser entièrement nos modes de fonctionnement. Réformer l'industrie, ça va être long. Mais les modèles économiques sont rentables. Il faut réussir à faire cette communication faite en écosystème, où on ne va plus contre l'intérêt, finalement, de ces consommateurs, où, allez, je cherche à te vendre plus cher, et moi, à acheter moins cher. Mais dans une convergence d'intérêts, c'est de nouvelles façons de penser. Mais les modèles existent déjà, et lorsqu'ils réussissent, ils sont très, très rentables. Et quand ils réussissent, ils disruptent le marché. Quelle est la place du numérique dans cette transition ? Elle est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle met en réseau les acteurs, parce qu'elle permet de faire des circuits courts, de faire directement du producteur au consommateur, de faire directement de l'investisseur aussi au producteur. On a de multiples formes de financement aujourd'hui. Par exemple, le crowdfunding va permettre de faire une amorce, et puis d'autres, des fonds d'investissement intéressés vont pouvoir compléter, etc. On a vraiment une diversité, ça permet ça. Il y a une nouvelle vague du numérique qui arrive. C'est les plateformes numériques locales, qui vont permettre vraiment de pouvoir déstyloter le web. Ou sur la même plateforme numérique, vous aurez autant l'e-commerce, que le covoiturage, que les mécanismes de décision, de démocratie participative, on va vers ça. Les grandes plateformes qui existent aujourd'hui, vous considérez qu'elles ne font pas partie de l'économie symbiotique ? Elles en font partie dans la manière de produire, parce qu'elles sont en réseau. Elles n'en font pas du tout partie dans la manière de décider. Les algorithmes, par exemple, qui recommunautarisent selon votre intérêt, qui re-silotent les acteurs, diminuent le réseau, et surtout, vous n'avez pas le pouvoir de décision de vos données. Ça, c'est juste pas possible. Et les GAFA posent des problèmes aujourd'hui énormes, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau démocratique, que ce soit au niveau politique, au niveau social, et alors qu'elles ne sont pas délogeables. Parce que l'économie de réseau fait que ça conduit à des monopoles. Il faut attendre des nouvelles vagues du web pour pouvoir les déloger. Mais des plateformes comme Black Car, Airbnb, qui pour le coup sont des plateformes qui permettent le partage et qui permettent de remplacer ce dont on parlait, c'est-à-dire la propriété par l'usage, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut y ajouter des gouvernances collectives. Ah, là, vous parlez de la dimension ? Gouvernance. Gouvernance sociale. C'est souvent, si vous voulez, régénérer le social. Vous êtes dans des économies en réseau, vous êtes obligés de mettre une gouvernance et une redistribution de la valeur en réseau. Et on y vient, on voit des multinationales qui commencent à se reterritorialiser. Alors, lesquelles ? Donnez-nous des exemples dont on pourrait... Il y en a en Japon, il y en a en Nouvelle-Zélande. Voilà, des petites fenêtres vers lesquelles on pourrait aller passer le nez pour trouver de l'inspiration. Donnez-nous des exemples. On a, par exemple, en Nouvelle-Zélande, Inspiral, qui est un ensemble d'entreprises qui ont créé un écosystème d'entreprises. Et qui... Mais Bicorp, par exemple, aussi, est un exemple de label... C'est un label d'entreprises à mission. D'entreprises à mission qui va permettre, en fait, de souder des entreprises sur les mêmes valeurs et, du coup, de partager, finalement, Bicorp a un effet marketing très fort. Chez Inspiral en Nouvelle-Zélande, ça va maintenant jusqu'à le partage de locaux, le partage de matériel, de monter des services même de covoiturage ou de mise à disposition de certaines... d'une flotte de voitures. On pourrait le retrouver même pour des multinationales et je pense à... C'est difficile, hein. Mais vous avez... Ou elles peuvent redonner du lead à leur territoire et notamment à leurs salariés à certains endroits en étant, en fait, en transformant un capital qu'elles possèdent uniquement avec des unités où elles copossèdent le capital avec, par exemple, leurs consommateurs, les collectivités pour produire localement. C'est quoi le principal frein aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça avance plus vite ? Alors, un, on n'a pas les investissements. C'est-à-dire que la finance, qui s'interroge quand même beaucoup aujourd'hui, a été habituée à... Avoir des résultats. Avoir des résultats uniquement financiers. Uniquement financiers. Aujourd'hui, en fait, il faut lui demander d'avoir des résultats et financiers, et écologiques, et économiques de ses parties prenantes et sociaux. Regardez la Covid. En trois mois, combien d'entreprises, des grosses, avaient fait faillite ? Combien on va en avoir là ? On ne peut pas... La crise écologique nous pose le problème de la résilience des actifs. Donc, aujourd'hui, on doit financer cette résilience. Et donc, c'est complètement anachronique qu'il n'y ait plus que 0,5% des fonds qui vont vers les fonds à impact. Je vous remercie beaucoup, Isabelle Delannoy, d'être venue nous parler de l'économie symbiotique et surtout nous dire qu'elle est possible. Voilà, on reste optimiste et on avance. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Ouais, ça continue maintenant et tout le temps. C'est quand vous voulez. Abonnez-vous à Ouais sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez nos invités, nos chroniqueurs. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages. Nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Ouais. Sous-titrage ST' 501